Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour déjà l'avant-dernière épisode de notre série rétrospective de l'année 2021, qui va donc porter, comme vous l'avez sûrement déjà vu avec la miniature de cette vidéo, sur le dernier film de Steven Spielberg, donc West Side Story, qui est donc l'adaptation du film de Jérôme Robbins et Robert Wise sorti en 1961, qui était déjà d'ailleurs l'adaptation de la célèbre comédie musicale, qui elle-même d'ailleurs était l'adaptation, plutôt la réécriture de la célèbre tragédie pièce de Shakespeare, donc Roméo et Juliette, et c'est une adaptation, celle de Spielberg, donc c'est une adaptation qui rend hommage au cinéma, et qui rend hommage aussi à la comédie musicale d'origine, qui la modifie aussi en partie, on verra à quel point, puisqu'aujourd'hui on va s'intéresser donc au dernier film de Steven Spielberg, West Side Story. Alors une des premières choses dont on peut parler, c'est le fait que le film de Spielberg se rapproche plus de la version originale de la comédie musicale que de celle du film, c'est quelque chose qu'il a dit ouvertement, parce que malheureusement j'ai pas vu la comédie musicale à Broadway, donc je pourrais pas trop en parler, mais en revanche j'ai vu le film sorti en 1961 donc, et même si c'était il y a un petit moment, c'est quand même facile de voir les différences. Par exemple la scène où Maria chante I feel pretty, qui est après le combat ici, comme dans la version originale, alors que dans le film de Robert Wise elle était avant, et ça a pas du tout le même sens, moi je sais que c'est quelque chose qui m'a particulièrement étonné quand j'ai découvert le film, et pourtant je me souvenais pas parfaitement de celui de 61, mais ça donne à la chanson qui est l'expression même de la joie, une tonalité beaucoup plus triste. J'ai trouvé aussi au niveau des acteurs que ça renvoyait pas du tout à la même dimension, là on a une Maria qui paraît extrêmement jeune, même si en réalité elle a je crois que 3 ans de moins que celle du film en 61, et même Tony paraît beaucoup plus vieux dans cette version, alors que l'acteur est en réalité plus jeune que Ansel Elgort, et au-delà de ça il y a une idée qu'on retrouve ici, c'est le rapport plus développé à l'immigration, qui est presque le sujet central du film dès le début, alors il y a toujours eu cette idée dans la comédie musicale, c'est la manière d'ailleurs de différencer la comédie musicale de l'adaptation de Shakespeare, et c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple, la rivalité entre américain et puertoricain, c'est quelque chose qu'on retrouve bien dans la chanson America, qui exprime bien le fait de s'inclure ou non pour les puertoricains en Amérique, mais là ça a un sens tout particulier, parce que Spielberg place le récit dans un contexte de reconstruction de la ville, qui détruit donc des immeubles, et les personnages paraissent plus désespérés qu'auparavant, il y a aussi à la fin le désespoir d'Anita, qui pourtant défendait le fait de vivre aux Etats-Unis, face à Bernardo dans la chanson America, et qui là refuse de vivre, elle dit qu'elle refuse d'y vivre, donc ça c'est un vrai changement entre les deux films, et c'est quelque chose qui est vraiment relié au casting, qui dans le premier film était essentiellement composé d'américains, et ici à moitié donc, pour les charses même complètement, de puertoricains, au moins d'origine, alors il y a Rachel Ziegler qui interprète donc Maria, et qui elle est d'origine colombienne, mais qui parle quand même la langue que parlent les puertoricains, c'est-à-dire l'espagnol, même si c'est, je pense, pas exactement le même accent, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout dans le film de 61, ce rapport à la langue espagnole, parce que c'est souvent parlé avec un accent anglais assez prononcé, et ici on a souvent du mal à faire la différence entre l'espagnol et l'anglais, les deux langues se confondent un peu, et en ce qui concerne la partie un peu plus formelle du film, on est presque exclusivement en studio, d'ailleurs je crois qu'il n'y a pas un seul plan qui n'a pas été tourné en studio, c'est quelque chose qui rappelle évidemment la dimension de spectacle vivant qu'on retrouve à l'origine dans la comédie musicale, puisque ça s'associe plus facilement à un décor de scène, et en même temps ça évoque aussi le cinéma par lequel a été bercé Spielberg, c'est-à-dire le cinéma des années 50-60, le cinéma américain des années 50-60, qui a un peu été transformé avec le nouvel Hollywood, et c'est quelque chose qui permet aussi d'avoir un éclairage plus contrôlé, qu'on remarque bien dans le film, un éclairage qu'on retrouve à plusieurs reprises comme un outil particulièrement esthétique, comme dans la retrouvaille des deux gangs pour la scène de combat, ou lorsque les policiers retrouvent les corps de Riff et Bernardo, il y a aussi un travail sur les couleurs qui est assez intéressant, notamment dans la séquence du bal, avec des couleurs qui opposent les deux gangs, des couleurs plutôt chaudes, le rouge, le orange, le jaune ou le rose, pour les sharks, et des couleurs plus froides, mais quand même assez vives, le bleu ou le vert pour les jets, et c'est une opposition qui met en évidence la différence entre les deux gangs, qui est infinie, il y a l'idée là-dedans que même sur les couleurs, ils ne s'entendent pas, et puis surtout du point de vue de la mise en scène, dans une séquence avec beaucoup d'acteurs, ça permet de dissocier les personnages, et puis c'est aussi assez beau, donc pourquoi sont privés ? Et au-delà des deux gangs, ça met aussi en valeur les deux personnages, qui ont un rappel de leur appartenance sur leur tenue, pour Tony c'est cette veste bleue et sa cravate aussi, et pour Maria c'est sa ceinture rouge, et également son rouge à lèvres, qu'elle enlève puis qu'elle remet au cours du film, mais leur tenue se différencie aussi des autres personnages, celle de Tony est plus foncée que les autres sharks, et celle de Maria est nettement plus claire, ce qui isole les personnages du reste de la scène, ce qui les oppose aussi, mais ce qui peut signifier également qu'ils se complètent, parce qu'ensuite lorsqu'ils dansent ensemble, ils sont tous les deux éclairés par des lumières bleues et roses, aux teintes assez claires, et assez peu agressives donc, qui contrairement au début de la scène, s'assassent aussi maintenant parfaitement, à travers la rencontre des deux personnages. Alors maintenant mon avis sur le film, qui est assez positif, je dois dire que c'est un film que j'ai pris plaisir à voir et à revoir, à tel point que c'est le seul film de cette série, pour lequel après la séance, j'avais rien noté, j'avais pris aucune note quand je l'ai découvert. Alors je sais pas si en réalité c'est vraiment un très bon signe, d'ailleurs je me rappelle que je savais pas trop quoi en penser, et je me rappelle aussi m'être dit que je préférais celui de Robert Wise, ce qui aujourd'hui en l'ai en revue, a peut-être changé. Une chose est sûre c'est que j'ai aimé le voir, j'ai vraiment pris du plaisir, j'ai trouvé formidable les danseurs et la mise en scène aussi, qui est beaucoup plus virtuose que pour le premier, il y a un vrai dynamisme dans les chorégraphies, et chez les danseurs danseuses, il y a même une élégance, c'est quelque chose que j'ai noté ça, il y a même une élégance des sharks quand ils se mettent à courir au début du film. Alors si je devais trouver un point négatif, un seul point négatif, ça serait sûrement la photographie. C'est assez bizarre de dire ça, parce que je viens d'en vanter les mérites, mais je suis pas particulièrement fan de la photographie dans le film, qui est donc en pellicule, en 35mm. Alors je suis pas du tout contre la pellicule, au contraire même, mais je trouve que les couleurs ici sont assez froides et artificielles, surtout dans la première séquence, c'est moins le cas ensuite, et ça me dérange moins. Mais je pense que dans un premier temps, la photographie m'a fait un peu sortir de l'histoire, j'y ai pas adhéré de suite, et s'il y a quelque chose qui m'a fait adhérer à l'histoire, en revanche, c'est la performance des acteurs, dont j'ai déjà un peu parlé, les acteurs secondaires particulièrement, Ariana Deboze, alors je sais pas si ça se prononce comme ça, mais qui joue donc Anita, et que j'ai trouvé incroyable. Il y a aussi David Alvarez, qui joue Bernardo, et qui a vraiment une présence physique assez remarquable, et puis Mike Feist, qui joue Riff, enfin bref, les acteurs secondaires sont tous tous très bons, il y a vraiment rien à dire, mais on va plutôt se concentrer sur les deux protagonistes, donc Ansel Elgort et Rachel Zegler, donc Tony et Maria, que j'ai trouvé aussi très bon, et c'était un pari quand même assez risqué de mettre en tête d'affiche une inconnue, parce que Rachel Zegler c'est quand même une inconnue, mais je trouve qu'elle relève très bien le défi, et qu'elle est même un peu au-dessus de Ansel Elgort, d'abord elle chante très bien, et puis elle est aussi très juste dans son rôle, elle apporte une sorte de fraîcheur au personnage qui est très importante, et j'ai trouvé au-delà de ça qu'il y avait une alchimie qui fonctionnait très bien entre les deux acteurs, en tout cas à l'écran, et j'ai trouvé Ansel Elgort juste dans son rôle, peut-être pas exceptionnel, mais en tout cas assez juste, et d'ailleurs il y a une idée assez intéressante, c'est que même en connaissant l'histoire, en connaissant l'histoire presque par cœur, on croit presque le fait qu'il va convaincre Bernardo de ne pas se battre, voilà donc un film qui est peut-être pas le meilleur de l'année, mais qui fait pas non plus partie des mauvais, en tout cas des plus mauvais de notre série, ce que je me suis dit c'est que c'est un bon film, mais qui est pas non plus surprenant, alors est-ce que c'est la faute du fait que c'est une adaptation, est-ce que c'est la faute du film en lui-même, bon ça j'ai pas la réponse, voilà j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez me le dire en commentaire, et vous pouvez aussi me faire vos retours sur le film, ou sur les films, me dire quel est le plus réussi selon vous, et donc on s'approche bientôt de la fin de cette série, il reste plus qu'une vidéo donc, une série qui dure depuis près de 6 mois, d'ailleurs aujourd'hui même c'est l'anniversaire, les 6 mois d'anniversaire de la première vidéo postée sur ma chaîne, et donc je voulais en profiter pour vous dire que, après cette rétrospective, donc après cette série, je ferai une vidéo avec un classement de tous les films dont on a déjà parlé, une sorte de mon classement de l'année 2021, et donc d'ici là moi je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !